Bonjour, je m'appelle Flore Millon, je travaille actuellement pour l'éco-quartier Peter McGill en tant que chargée de projet en verdissement et en agriculture urbaine. Et dans ce cas-là, j'ai à gérer des bénévoles et c'est la chose dont je vais vous parler aujourd'hui. Pourquoi gérer des bénévoles ? C'est que la réussite de votre organisme dépend de la qualité de la gestion de vos ressources humaines. On pense souvent à la gestion des salariés, mais c'est aussi important de gérer vos bénévoles. Donc une bonne gestion des bénévoles, en fait, ça représente la clé pour une collaboration qui est à la fois constructive, positive et durable. Elle vous donnera les moyens de réussir à mettre en place vos projets tout en fidélisant vos bénévoles dans le temps, ce qui représente à la fois un gain d'énergie et puis un gain de temps. C'est que ça, ça va contribuer clairement à la réussite sur le long terme de votre organisme. La gestion des bénévoles. Il y a trois points. Clarifier les besoins, accompagner les bénévoles et fidéliser les bénévoles. Donc premièrement, clarifier vos besoins à vous en tant qu'organisme, c'est-à-dire voir combien de bénévoles vous avez besoin, quel type de bénévoles, c'est-à-dire quel type de compétences vous avez besoin, puis sur quelle période. On s'entend que c'est très différent de, par exemple, avoir besoin de bénévoles pour une activité qui va durer une journée, plutôt que d'avoir des bénévoles qui vont aller contribuer à une campagne qui va durer six mois. Aussi, il faut aller clarifier les besoins de vos bénévoles, voir notamment c'est quoi leur motivation, est-ce qu'ils viennent là parce qu'ils veulent socialiser, ou ils veulent ajouter un point à leur CV, par exemple, ou ils veulent défendre une cause environnementale et sociale parce qu'elle leur tient à cœur. Ça peut être aussi plusieurs raisons, puis vraiment voir avec eux quelles sont leurs disponibilités. Donc ça, ça m'amène à vous dire qu'il faut vraiment être réaliste quant aux moyens et aux limites de chacun, et que personne ne soit déçu, puis que finalement, c'est ça, ce soit une belle collaboration. Et chose très importante, ça je tiens à le souligner, c'est que ne confondez pas bénévoles et salariés, on ne peut pas avoir les mêmes attentes, sinon clairement, on risque d'être déçu. Accompagner les bénévoles, ça commence ne serait-ce que par accueillir convenablement chacun des bénévoles, personnellement, individuellement, et aussi à travers des tours de parole collectifs. C'est quoi aussi accompagner les bénévoles ? C'est fournir tous les éléments nécessaires au bon déroulement d'une activité ou d'une réunion, par exemple. Ça peut être en termes de support matériel, fournir tout le matériel qui est nécessaire pour que tout se déroule bien. C'est également veiller au bien-être de tous les participants. Donc c'est ça, c'est fournir par exemple de la nourriture, de l'eau, une salle de bain. C'est également veiller à leur sécurité, notamment quand on parle, par exemple, d'aller construire des choses. S'il y a du matériel qui est dangereux, veiller à ce qu'ils aient. C'est ça, les protections nécessaires. Ça peut être aussi manifestation, on marche 4 heures en plein soleil, parce qu'il y a des risques d'insolation. C'est tout bête, mais c'est important. C'est également important de toujours penser à intercaler des moments de pause et de relaxation, parce qu'une réunion qui dure 4 heures, ce n'est pas efficace. Puis on devient bête si on ne s'arrête pas. Et la dernière chose, c'est extrêmement important d'apporter un support humain, vu qu'on travaille avec des humains. Ça, c'est la chose la plus importante. Souvent, les bénévoles vont aller expérimenter des choses qu'ils ne connaissent pas, donc ça peut les rendre stressés ou insécures. Puis c'est super important de les encourager, puis simplement, c'est ça, se tenir ensemble, se soutenir. Donc, dernière chose importante que je veux souligner dans accompagner les bénévoles, c'est réaliser régulièrement des feedbacks, que ce soit sur une activité, comment ça s'est déroulé, c'est quoi les bons points, les mauvais points. Et c'est aussi beaucoup attacher de l'importance à la dynamique relationnelle pour faire en sorte que ça se passe bien sur le long terme. Maintenant, j'en arrive à mon troisième point qui est fidéliser les bénévoles. Là, j'ai envie de mettre un gros highlight là-dessus. C'est super important que vous exprimiez votre reconnaissance aux personnes qui viennent vous soutenir. Ça passe bien sûr par des remerciements individuels. Ça peut être aussi par courriel, pour que ce soit collectif. C'est extrêmement important, bien sûr, de souligner les réussites, les bons coups. Mais au-delà de ça, je pense que c'est super important de souligner le travail qui a été réalisé. Parce que même si, par exemple, une campagne échoue, ce n'est pas un échec, c'est une belle mobilisation. Ça, c'est une réussite, clairement. Ça permet de continuer d'aller l'avant. L'autre chose aussi pour fidéliser les bénévoles, c'est apporter des rétributions symboliques. Ça peut être, par exemple, offrir des t-shirts ou des macarons, des stickers à l'effigie de votre organisme. Donc, c'est un petit cadeau. Puis en même temps, ça, ça va aller alimenter le sentiment d'appartenance de vos bénévoles. L'autre point aussi, pour les fidéliser, c'est mettre en avant leur action. Aujourd'hui, avec Facebook, les réseaux sociaux, c'est très facile. Puis, mettez des photos. Ça, ça parle beaucoup. Les photos de groupe, notamment, pareil. Ça va aller alimenter le sentiment d'appartenance. L'autre chose importante, c'est aussi d'offrir un suivi régulier des activités, notamment pour les personnes qui ne peuvent pas toujours être présentes, comme ça, elles sont aussi incluses. Donc, ça, vous pouvez le faire, par exemple, via une infolettre. Et la dernière chose, c'est prendre le temps de célébrer le fait d'être ensemble. Donc, pas simplement tout le temps travailler, faire des réunions, faire des actions. C'est aussi, c'est ça, avoir des 5 à 7, faire des potlucks. Tout ça, souligner le fait qu'on aime ça être ensemble. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada